Pour démarrer le moteur, vous devez avoir la clé intelligente sur vous. Enfoncez la pédale de frein, puis appuyez sur le contacteur d'allumage. Si vous n'enfoncez pas la pédale de frein en appuyant sur le contacteur d'allumage, le moteur ne démarrera pas et le véhicule passera en mode accessoire. Le fait d'appuyer sur le contacteur une deuxième fois le place à la position ON. En appuyant une troisième fois, le contacteur repasse à la position OFF. Vous laissez le contacteur à la position accessoire ou ON. Divers systèmes du véhicule peuvent décharger la batterie et votre véhicule pourrait ne pas démarrer. Pour couper le moteur, faites passer le levier de vitesse à la position de stationnement et appuyez sur le contacteur d'allumage jusqu'à la position OFF. Après le démarrage, laissez le moteur tourner au ralenti pendant au moins 30 secondes. Ne faites pas tourner le moteur de votre véhicule à un régime trop élevé pendant qu'il se réchauffe. Conduisez à vitesse modérée sur une courte distance, plus particulièrement s'il fait froid. Par temps froid, laissez le moteur tourner pendant au moins 2 à 3 minutes avant de l'arrêter. Le démarrage et l'arrêt du moteur sur une courte période peuvent rendre le véhicule plus difficile à démarrer. Pour démarrer le véhicule lorsque la pile de la clé intelligente est à plat, vérifiez que le véhicule est à la position de stationnement, puis touchez le contacteur d'allumage avec la clé intelligente. Un carillon se fera alors entendre. Dans les 10 secondes suivant le carillon, démarrez le véhicule de la façon habituelle en enfonçant la pédale de frein et en appuyant sur le contacteur d'allumage. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.